Je donne à présent la parole au Premier ministre, au Grand-Mesurban. Chères Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, au nom de ma patrie, je voudrais vous remercier d'avoir consacré autant d'attention, une attention soutenue aux affaires liées à la Hongrie. Je voudrais également remercier le soutien de ceux qui ont pris position en faveur de la Hongrie et qui se sont prononcés en tant qu'amis de la Hongrie. Je souhaiterais rassurer M. le Président Sloboda, puisque lui, il a parlé des changements intervenus dans la politique hongroise. Dans les derniers 20 ans, j'ai passé 15 ans à l'opposition, puis j'ai été au gouvernement pendant 4 ans, puis j'ai perdu les élections, et maintenant, j'ai repris, je suis chef de gouvernement. Je peux vous rassurer. Moi, je suis tout à fait l'ami de la concurrence politique. Vous pouvez toujours compter sur moi à cet égard. M. Ferforstadt, M. le Président, il a lu une déclaration qui a été correcte, mais il a nié un fait. C'est vrai, cette déclaration a été écrite à l'époque par des dissidents anticommunistes, mais il a nié une chose, il n'en a pas parlé d'une chose. Ces gens ont été membres du Parti libéral, donc c'était des partis, des hommes de partis, membres de partis, et ce parti a perdu la confiance du peuple hongrois, et il n'a même pas atteint les 5% pour pouvoir devenir membre du Parlement hongrois. Mesdames et messieurs, je ne veux pas... Chers collègues, laissez M. Orban. Permettez-moi, Mesdames et messieurs, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps à notre disposition, permettez-moi de ne pas réagir à toutes les erreurs de faits qui ont été énumérées et prononcées ici, de corriger toutes ces erreurs, mais ceux qui ont critiqué la Hongrie et la Constitution hongroise, je vous demande de prendre la peine et de lire cette Constitution. Vous allez trouver des choses nouvelles là-dedans, protection des minorités, de la langage des signes et d'autres protections qui pourraient être mises en considération dans n'importe quel pays européen. Et Mesdames et messieurs, j'ai ressenti encore quelque chose. Ce débat ayant traite à la Hongrie a eu un trait européen. Ça a été aussi, dans une certaine mesure, un débat européen. Moi-même et ceux qui réfléchissent comme moi-même doivent tenir compte du fait que nos principes ne soutiennent pas, ne sont pas soutenus par cette maison. Nous avons des sentiments chrétiens. Nous pensons que le sentiment de nationalité est important, de faire partie d'une nation est important et que la famille est importante. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent autrement, mais c'est une position toujours européenne. Peut-être que nous sommes en minorité avec cette vue, cette position en Europe, mais c'est toujours une position européenne et nous avons la liberté de la représenter. Je voudrais citer la position, l'idée de Schumann qui a dit que la démocratie européenne sera ou bien chrétienne ou bien cette démocratie cessera d'exister. Alors, c'est une position européenne, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'éviter ici le débat que nous aurons à voir avec la Commission sur les détails, mais en ce qui concerne les détails, j'ai deux remarques. Nous n'avons pas de polémique avec la Commission en ce qui concerne la retraite des juges. La retraite des juges fait partie du nouveau système de retraite en Hongrie. En Hongrie, l'ancien système de retraite a ruiné le pays parce qu'il y a eu beaucoup d'exceptions et alors, en ce qui concerne les juges, nous avons introduit un seul âge de retraite pour les juges. Dans le cas des policiers, nous avons relevé l'âge de la retraite. Pour d'autres, nous l'avons diminué, mais nous sommes prêts à mettre en considération la position de la Commission. En ce qui concerne la Banque nationale, nous pouvons adopter, approuver ces remarques à une seule exception. Il y a une seule question où il y a une controverse entre nous et la Commission. La Commission nous demande que le président de la Banque nationale et les membres du Conseil monétaire ne prennent pas serment et ne prennent pas serment en vue de la Constitution hongroise. Mais en ce qui concerne les autres questions, là, nous sommes d'accord. Et si nous devons céder, en ce qui concerne cette seule expression, on peut en avoir un débat dans l'avenir. Pour ce qui est de l'ancienne Constitution et de la nouvelle, l'ancienne Constitution n'a pas pu sauvegarder le patrimoine du pays et a fortement endetté le pays. Elle n'a pas protégé la concurrence. Des monopoles, des cartels ont dominé le pays. Puis l'environnement n'a pas été protégé. Il a été ruiné. Les libertés civiques n'ont pas été sauvegardées. Et puis, parce que les civils n'ont pas été protégés contre les actions de la police. Les minorités n'ont pas été respectées. Et la nouvelle Constitution, par contre, a trouvé un remède à tous ces problèmes et d'une manière satisfaisante. Encore une remarque, l'Europe, grâce à sa culture et sa base est la bonne volonté et des débats. On en aura toujours en Europe, mais si nous avons des arguments sereins et si nous supposons que l'autre est de bonne volonté, alors nous pouvons toujours résoudre les polémiques. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce débat, il ne s'agissait pas toujours des choses concrètes, mais des sentiments qui n'ont pas été basés sur les faits. Certaines accusations ont été faites sans connaissance des lois en question. Il faut avoir du bon sens, il faut être objectif et ce n'est pas la haine basée sur la politique de parti qui doit diriger ce débat. Par contre, les valeurs dont j'ai parlé nous guident ici en Europe. Nous devons reprendre le chemin du débat. La Hongrie a toujours été la terre des combattants de liberté et elle va demeurer cette terre et nous aussi, nous exigeons que ces critiques soient formulées de manière civilisée à notre égard et si vous avez des doutes, venez en Hongrie pour nous connaître, pour connaître le peuple hongrois. Merci. Merci, M. le Premier ministre. M. Orban, permettez-moi de vous donner une indication.